famille c'est chaud entre la france et l'algérie c'est chaud qu'est ce qui se passe je vais vous expliquer mais je vais vous demander famille de pousser les bleus énormément pousser les bleus prenez la déo envoyé dans tous les groupes et nous allons casser les papaux c'est gâté c'est quinzain l'algérie interdit son espace aérien aux avions de l'opération barkan et famille c'est quinzain on va continuer mais je vais vous demander de pousser les bleus qu'est ce qui se passe vous savez tous avec moi ici que lorsque cette histoire a commencé au niger la france a demandé une opération militaire l'algérie elle a demandé à ce qu'il n'y ait pas une opération militaire contre le niger quel que soit ce qui s'est passé il faut une option diplomatique alors qu'est ce qui se passe l'algérie a dit que elle ne veut pas que le niger soit attaqué parce que si le niger est attaqué c'est la sous-région qui sera déstabilisé et si la sous-région est déstabilisé le niger est à la frontière de l'algérie donc qu'est ce qui va se passer forcément il va voir des mouvements vers l'algérie avec les troubles et tout les terroristes qui sont dans la zone et tout donc ils ont peur de ça donc ils demandent à ce qu'il n'y ait pas d'opération militaire mais les gens ne veulent pas comprendre ils forcent les gens à aller faire une opération militaire alors puisque la france avait décidé aussi de participer à enlever à l'installer bazoum au pouvoir bon l'algérie a décidé de dire que si c'est ça c'est bon notre espace aérien on ne veut plus que bakane traverse notre espace aérien et vous savez tous que si l'algérie interdit son espace aérien à la france c'est gâté puisque la france ne pourra pas passer par là pour venir au niger et ne pourra pas passer par là pour sortir du niger donc c'est chaud qu'est ce qui se passe famille pousser les bleus énormément pousser les bleus énormément l'algérie interdit son espace aérien aux avions de l'opération bakane cette décision intervient après le rappel samedi de l'ambassadeur algérien en france en réaction des propos jugés irresponsables d'emmanuel macron hé famille c'est encore plus grave parce qu'ils ont même appelé leur ambassadeur hé 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 c'est dit cette fois-ci là c'est chaud hein la crise entre algère et paris prend de l'ampleur selon des informations recueillies par le fidèle âgé et paris la france n'a désormais plus le droit de survoler le territoire algérien avec ses avions militaires ce qu'elle faisait dans le cadre de l'opération bakane pour rejoindre le nord du mari l'état-major des armées français a découvert la nouvelle dimanche matin en déposant les plans de vol les militaires se sont rendu compte que les autorisations de vol n'avait pas été accordé par âgé aucune notification officielle n'a cependant été reçue indique-t-on quoi qu'il en soit deux vols logistiques ont dû être reportés cela n'affecte ni le déroulement ni la conduite des opérations militaires affirme le porte-parole de l'état-major le colonel pascal lani et à la marge le flux de soutien ajoute-t-il nous nous adaptons et nous n'avons aucune inquiétude sur les opérations assure-t-il le recueil des renseignements au nord du mali notamment donc famille c'est gâté la france est en train de perdre ses alliés en afrique et moi je pense que c'est depuis l'arrivée du gouvernement de macron que tout a commencé à se mélanger parce que beaucoup de personnes aujourd'hui il s'indigne par rapport aux propos que tiennent emmanuel macron à chaque fois qu'il parle de l'afrique qui parle des pays africains il a des propos irrespectueux selon eux voilà donc aujourd'hui il ne veut plus coopérer avec la france demande à ce que la france quitte les territoires bon ce sont les leçons de la vie mais aujourd'hui moi je pense que le gouvernement les politiques la classe politique française devra essayer de réfléchir sur cette question là est ce que macron est encore un bon cheval pour la france parce que je pense qu'il a échoué il a surtout échoué dans mon pays qui est la côte d'ivoire il a beaucoup échoué il a vraiment échoué et on sait que le prochain sur la liste pour la révolution c'est la côte d'ivoire donc famille si c'est le soldat du babo pour vous informer de toutes les informations on est en 100 familles n'oubliez pas de pousser les blés énormément